D'autres qui sont venus seuls, de leur propre chef. Moi je suis venu seul, personne ne m'a envoyé. C'est seul que j'ai décidé de venir au Maki. Je suis venu seul pour aller jusqu'au bout de mon engagement de militant. Les dirigeants du FLN, dès l'année 55, avaient envisagé la liquidation physique des messalistes. Très vite, quelques mois seulement après l'insurrection, on trouve des lettres. On trouve des documents, des archives qui disent la tragédie à venir. A cette époque, le FLN n'existe pas. C'est simplement un sigle qui n'a pas de structure, qui ne s'est pas constitué en Algérie. C'est simplement la délégation du CAIR qui donne des directives à quelques hommes. Artificiellement, on a expliqué que finalement tous ceux qui étaient dans les Maki, tous ceux qui faisaient la lutte armée, étaient des FLN. La réalité, elle est tout à fait différente. Celui qui te dit que nous n'avions pas de Maki, celui-là te ment. J'étais dans les Maki, dans la région de Sétif. Je ne sais pas si tu connais la région de Sétif. J'ai fait là-bas un accrochage avec l'armée française. Par la suite, je suis allé dans les montagnes du Djurdjura. Là-bas, j'ai fait 70 ou 80 accrochages. De là, je suis allé à Waliyasadissa. Là-bas, à Waliyasadissa, on a fait un carton. On a battu des avions, tué des soldats. J'en suis désolé, mais c'était la guerre. On a fait des accrochages avec l'armée française. Je peux te les citer un par un, avec le mois, le jour et l'heure. On a fait un accrochage en février 1956. Ça a commencé à Béniel Hach. Et ensuite, ça a continué jusqu'à Béné Regan. Une autre fois, le 9 avril. Le samedi 9 avril 1956, l'accrochage a commencé à Béniel Hach. Et ça s'est arrêté à Béné Regan. Samedi, dimanche, lundi, les combats se sont arrêtés le mardi à 10 heures du soir. La révolution a été déclenchée. Dans la traîtrise. Mais une fois que le feu est allumé, il fallait tenir le feu allumé. Et le MNA s'est lancé dans la bataille, a continué la bataille. Et ce n'est qu'en 1956 que le FLN a commencé à voir le jour. D'abord, le FLN doit beaucoup à la personnalité d'Aban Ramdan, qui a été libéré en janvier 1955, et dont l'objectif, qui était membre du PPA lui aussi, mais très opposé à Messali. Et c'est par l'intermédiaire d'Aban qu'il va y avoir des négociations avec des personnages comme Farhat Abbes, qui est un personnage qui n'avait pas été partisan de l'indépendance de l'Algérie pendant très longtemps. Donc Abbes va rentrer dans le FLN. Ensuite, bien sûr, les communistes algériens qui vont rentrer dans le FLN à titre individuel. Mais on va retrouver dans le FLN aussi les vieilles formations politiques algériennes qui s'étaient déjà opposées depuis très longtemps à Messali et qui vont rejoindre le FLN. Abban Ramdan, lui, il voit très vite que Alger, finalement, lui échappe. Donc il va commencer à recruter parmi les anciens berbéristes. Il y avait quand même des réseaux, etc. Et en même temps, il va s'appuyer sur ce qu'avait été l'équipe de Jacques Chevalier, c'est-à-dire les catholiques de gauche, les mendécistes, etc. Peu à peu, il va se nouer un réseau. Donc le FLN, ce noyau du FLN et Abban Ramdan, va s'allier avec ce qu'a été le milieu, c'est-à-dire Yasef Sadi, Ali Lapointe, etc. Et va commencer l'extermination de tous les cadres, finalement, Messalistes. En même temps, Yasef Sadi va monter une provocation, c'est-à-dire des attentats à l'intérieur de la CASBA. Donc il y a une rafle générale. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, les réseaux vont commencer à s'installer. Yasef Sadi va s'installer sur cette base-là, après la liquidation, l'élimination, finalement, du MNA de la CASBA. Le FLN va, à partir de 1956, de l'été 1956, par son congrès, le congrès de la SOMAM, se réorganiser et donc adopter, disons, une position, un programme, des types de structuration sur le plan militaire qui vont pouvoir engager le combat contre les maquis, Messalistes. Donc d'un côté, il y a une mystification, disons que tous les maquis sont des maquis, la LN égale le FLN. Et d'un autre côté, on voit commencer, alors que les armes avaient été refusées précédemment, on voit que tout le monde est en train d'envoyer des armes des deux côtés de la Tunisie et du Maroc, que se constituent des structures, etc., pour reprendre, finalement, le contrôle de l'ensemble des maquis qu'il y avait en Algérie et qui n'étaient pas plus FLN que d'autres. Ils étaient simplement pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui a été arrêté au congrès de la SOMAM, c'est l'élimination du MNA. Et on a éliminé, on a éliminé des gens, des pionniers de l'étoile qui tenaient le cadre du mouvement national dans toute l'Algérie. On a éliminé des gens qui ont formé ces gens qui étaient au Crua. Et on a liquidé, sans sourciller. Quand le FLN est apparu, ils n'avaient pas encore formé de véritables maquis. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, nous sommes des maquisards et il faudrait qu'on s'entende. On ne demandait pas mieux. On les invitait à l'explication. En réalité, naïvement, ces braves maquisards venaient trouver les FLN et là, ils les liquidaient. Quand ils sont venus me voir, ils n'avaient pas de tenue militaire. Il n'y a que nous qui avions des tenues militaires. On leur a dit, si vous êtes un maquis et que vous êtes d'accord pour que chacun combatte la France de son côté, il n'y a pas de problème. Que chacun tienne sa zone. Ensuite, on a préparé à manger, on a discuté entre nous, puis on s'est quittés en toute amitié. Il n'y avait pas de problème. Trois jours plus tard, ils m'ont envoyé l'armée française, qui nous a encerclés avec des mitrailleuses. On a essuyé un accrochage. Quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un nouvel émissaire. Un ancien militant de Lus, que je connaissais de longue date. Il m'a dit, il y a quelqu'un du FLN qui veut te rencontrer et discuter. Mon second alors m'a dit, toi tu n'y vas pas, c'est moi qui vais à ta place. Il est mort depuis. Il est parti avec notre commissaire politique. À peine arrivés, ils les ont attrapés et leur ont mis une balle chacun. C'est une chance, on se trouve avec le FLN, avec le FLN. Mais nous, on n'a jamais été circulé le FLN. J'aimim, j'aimim, j'aimim. Comment ils font le FLN ? Ils ont négocié avec Jacques Chauvalier. T'as compris ? Je peux faire un gare de la mentale. J'en ai mis un jour, je peux me dire. Je peux me dire, je peux me dire. Je peux me dire, je peux me dire un gare de la mentale. Il y a une chose que vous n'avez pas de comprendre. Ils en sont dans la montagne. Ils vont aller dans le village. Et peut-être qu'ils sont là, là, c'est-à-dire. Et ce qu'on n'a pas là, il va y aller dans le village, il va capturer tout ce qu'il donne à manger et tout, et il va passer à la casserole. De toute façon, en 1956, il a fait des propositions. Il a fait des propositions. Il a demandé le cessez-le-feu. Il a demandé la réunion d'une table ronde et mettre les cartes sur la taille et négocier et arrêter le sang. Il a quand même expliqué que c'était un peuple qui n'était quand même pas comme ça. On ne pouvait pas amener ce peuple comme ça aussi longtemps à l'abattoir. Les massacres perpétrés en Algérie à Melouza, Beni-Hilman, Kasbah ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier. Messali, à partir de cette époque-là, va s'appuyer essentiellement comme force militante sur la Fédération de France, sur sa Fédération de France, qui lui est massivement acquise, qui reste massivement acquise aux idées de Messali, à sa personnalité, à son histoire, à son engagement. Et nous le savons, c'est là que c'est sur ce second front, sur cette autre guerre, que va se mener, disons, cette bataille terrible entre le FLN et le MNA, c'est-à-dire dans l'année, grosso modo, 50.